Nous sommes dans la génération du Mashiach. Personne n'est sûr de rien, même sur sa propre vie, sur son âge, sur sa santé. Le Covid, on dirait que c'était il y a 50 ans, c'est seulement 3 ans. Personne ne sortait de la maison, on a oublié. Qui aurait pu imaginer que l'on tue d'une telle manière 1400 juifs, hommes, femmes, enfants ? Personne n'est sûr de rien et on peut s'appuyer que sur Akash Bohu et c'est un des signes de l'arrivée du Mashiach. Est-ce que quelqu'un sait ce qui va se passer dans un mois, dans deux mois ? Même l'argent, j'ai vu des gens qui étaient milliardaires et ils se sont retrouvés sans rien. Combien on a vu de gens en pleine forme et qui en quelques semaines décèdent ? Brutalement. Ils m'ont défaut un jour. Il n'y a aucune stabilité, aucune sûreté, dans rien. Il n'y a pas d'horloge. C'est la seule chose qu'il n'y a pas dans le ciel, c'est qu'il n'y a pas d'horloge, Akash Bohu. Il y a des fois des choses qui viennent doucement, il y a des fois des choses qui se succèdent de façon rapide. Nous sommes à l'époque de Mashiach et nous n'avons aucun endroit où on peut être en tranquillité, en sécurité. Akash Bohu n'a pas de maison. On peut dire moi, ça y est, tout va bien. Regardez l'Allemagne. On aurait pu imaginer qu'elle avait fait ce qui s'est passé. C'était l'endroit le plus solide pour les Juifs, le berceau de la culture. À quelques temps, ils ont tué 6 millions de Juifs. Il faut comprendre que dans cette époque qui précède Mashiach, il n'y aura aucun endroit, sûr, aucune situation, sûr, ni s'appuyer sur son argent, ni sur sa santé. On peut s'appuyer que sur Akash Bohu car c'est l'époque de Mashiach. C'est ça la vision juive. Celui qui se croit que moi je vais être tranquille et tout, il vit dans l'illusion.